Vous regardez RTL Le patrimoine de nos régions Stéphane Berne C'est tous les jours, c'est avec Stéphane Berne Nous faisons le tour du patrimoine français Ce patrimoine qui a besoin de nous pour être sauvé bien souvent Bonjour Stéphane Bonjour, bonjour à tous Le patrimoine ce ne sont pas seulement Stéphane Les manoirs, les châteaux, les jardins Vous nous parlez ce matin de patrimoine industriel Oui, parce que nous allons visiter la briquetrice Saint-Piat dans l'Heure Une usine qui faisait travailler tout un village Désaffectée, elle est aujourd'hui en très mauvais état Et l'idée est de la restaurer pour la transformer en un lieu d'art et de culture Alors on va voir ça tout de suite Stéphane C'est un reportage signé Fabien Randriana Rizzoa Aujourd'hui la porte grince un peu Les dernières briques sont sorties d'ici en 1987 Mais au temps de sa splendeur 35 tonnes de briques bien cuites sortaient du four Chaque jour, rappelle Albert Marceau Adjoint à l'urbanisme C'est une véritable cathédrale Vous avez une nef, vous avez un transept Et vous avez le coeur La briquetterie Lambert a été chronue dans toute la France Elle a fourni pratiquement en briques Tous les monuments historiques de France et de Navarre Mais monsieur Camus, il vous dira ça mieux que moi Robert Camus est entré à la briquetterie en 1959 Accompagné de son transistor Il a longtemps fait rouler sa brouette Entre la carrière d'argile et les traiteaux À l'entrée du bâtiment Les perchés, on mettait de la brique à sécher là-dedans Alors de l'argile avec de la terre franche De la carrière qui est derrière Et avec du sable Un sable grand Il fallait qu'elle soit bien sèche Il fallait qu'elle soit sèche comme ça Pour l'enfourner Les deux joyaux de la briquetterie Lambert Ce sont les deux fours Hoffman Deux énormes galeries aux nombreuses portes latérales Qui permettaient une cuisson des briques révolutionnaire au 19ème siècle Un four Hoffman ici Et à côté il y a une deuxième galerie Et donc si vous voulez Toutes les petites portes il y a tout le long Ça servait à enfourner les briques Une fois qu'elles étaient enfournées Le feu démarrait du fond Celles qui avaient été cuites Qui étaient froides On les retirait On en mettait de nouvelles Une fois que le feu était allumé Au début de la saison Il ne s'arrêtait plus jusqu'à la fin de la saison En général ça tournait de mars à octobre En plein été J'ai fait des cuissons là-haut Il y avait 1200 degrés sous nos pieds Attention ! Oui car pour alimenter ces deux monstres Les ouvriers devaient nourrir le feu Par des rangées de petits trous au plafond des feux Vous avez ces espèces de trappes Qui servaient à l'aération Parce que je veux dire l'air Il fallait quand même renouveler l'air Donc il y avait tout ce système là Qui permettait d'aérer Et au fond la cheminée Qui permettait d'évacuer tous les gaz brûlés Et tout ça Il fallait surveiller le feu Parce que si c'était trop cuit La briga collée elle était foutue Et si elle n'était pas assez cuite Il fallait la renfourner Mais aujourd'hui le chant des oiseaux A remplacé le crépitement du feu Et le plafond de la briquetterie Ressemble de plus en plus à un gruyère Chaque fois que je viens Vous voyez là Là c'est nouveau Et vous voyez ici Quand vous avez un trou comme ça En haut là Vous voyez L'eau rentre La ferme va être mouillée Quand il fera chaud Elle va sécher Mouillée, séchée, mouillée, séchée Le bois pourrit Et puis à un moment donné Elle s'effondre Donc regardez la poutre horizontale C'est la forme qu'elle a Donc tout ça s'est effondré Et ce qu'on a peur Il faudrait pouvoir intervenir Avant qu'il y ait d'autres morceaux Qui s'écroulent La mise hors d'eau du bâtiment Est évaluée à 30 000 euros A elle seule Mais la maire de la ville Michel Martin Ne compte pas s'arrêter là On sait bien qu'on ne va pas remettre La briquetterie en service Ce qu'on veut c'est sauver l'histoire Tout ce que ça représente Et en même temps Pour en faire un espace Dédié à la culture essentiellement Parce qu'il y a des espaces énormes Par exemple de répétition Donc voilà D'arriver à trouver Un juste milieu Entre le passé et le présent Après avoir laissé la briquetterie à l'abandon Les héritiers de la famille Lambert Viennent de la céder à la commune La maire veut y voir un signe La première pierre d'une reconstruction En briques C'est promis Fabien, Randriana, Rizoa Dans l'heure pour RTL Alors demain Stéphane Où partons-nous ? Et bien nous partons dans le Gers Dans la charmante ville de Condon Charmante en effet Merci beaucoup Stéphane Et à demain Merci beaucoup Merci à tous Bonne Merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?